et salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu je suis un fan de l'ajax d'amsterdam oui je suis un fan depuis longtemps et il fallait quand même que je savoure ce match parce qu'il faut quand même voir avec les yeux il faut seulement voir moi même comme moi je regarde avec mes yeux que ce que je pense c'était évident c'est tout ceux qui connaissent le foot mieux que moi c'est très bien qu'il y a une différence dans la qualité du jeu de l'ajax point importe que tu vas me dire c'est possible que il les élimine mais on va dire à 80 même 100% que l'ajax se qualifie c'était sûr vous avez bien vu le match que c'était vraiment un match là où l'ajax pour moi moi je dis la vérité l'ajax ne forçait pas maintenant il faut pas dire qu'il forçait là il forçait pas jouer ils étaient prudents c'est tout on sait jamais si ça commence à les agacer là où il faut commencer à s'affoler mais non il forçait pas là il jouait tranquille le match le match s'est déroulé tranquille et quand je quand vous écoutez les commentateurs qui regardent le match c'est incroyable vous avez vu comme ils parlent ils disent que à un partout c'est possible s'ils marquent un deuxième but ils se qualifient ils vont pouvoir revenir et tout comme si comme si l'ajax c'était des plots il parle comme si c'était des comme si l'ajax allait dire bah vas-y marquer le deuxième but il y a un partout marquer le deuxième but le troisième, le quatrième, le cinquième vous êtes qualifié et l'ajax y joue pas en connaissant le foot et en connaissant l'équipe de l'ajax si c'est l'experce que là il y a un problème parce que c'est la crise mais là c'est pas le cas vous avez vu dans le championnat allez voir le championnat hollandais vous allez voir combien ils sont est-ce que c'est l'ajax ils sont dernier ou quatrième ou huitième même si ça n'a rien à voir ou quoi dans le niveau des équipes ils sont quand même au-dessus ils sont le premier de leur championnat et là tranquille ils font leur match tranquille et dans l'europa league et bien si c'est une équipe qui est un moyen et bien l'ajax c'est à 100% sûr de gagner même s'ils vont jouer tranquille mais là ils forçaient pas ils ne forçaient pas moi je sais très bien que l'ajax là ils forçaient pas parce qu'il y a des matchs quand ils ont joué contre lyon ils commencent à à peine à forcer parce que là là ils forçaient pas non l'ajax ne forçait pas et l'île a fait son match certes oui ils ont fait leur match ils ont essayé de faire quelque chose et tout mais on voit que dans les niveaux il manque quand même il manque vraiment beaucoup de comment dire il y a une grosse différence en fait c'est rien à dire il y a une grosse différence on voit bien qu'il y a une différence de niveau on voit bien comme bon comme je vous dis moi comme je disais tout à l'heure je me disais tout à l'heure là c'est l'ajax qui joue c'est l'ajax d'interdame c'est il faut pas confondre entre ajaxio ou quoi non non arrêtez non non moi je vous coupe c'est pas ajaxio parce que eux ils ont parlé les commentaires comme si c'était ajaxio ajaxio c'est une équipe une bonne équipe j'ai rien contre cette équipe c'est une équipe de ligue 2 ou quoi mais c'est ajaxio là c'est ajax c'est une équipe hollandaise très très forte il faut pas confondre les choses là où ajaxio c'est pas n'importe quelle équipe c'est une équipe hollandaise qui est très forte ajax ça aurait été l'ajaxio et encore je pense que si ajaxio ils étaient à ce niveau là je pense même peut-être qu'ils ont battu l'île mais bon c'est pas le cas d'ajaxio ils sont en ligue 2 puis voilà quoi moi je vais quand même dire les choses quand même les commentaires des fois ils disent des trucs ils pensent qu'ils vont réussir à se qualifier à leur titre bon après c'est leur travail oui c'est leur travail ils vont parler c'est des commentaires français ils y croient jusqu'au bout que leur équipe française va se qualifier mais là moi j'ai vu on voit bien qu'il y a une différence de niveau où les autres jouent ils forcent et forcent alors que l'ajax tu veux ils jouent tranquille ils font des passes des petites techniques et tout tranquille ça joue tranquille et même David Neres j'ai été content parce que c'est grâce à Oragio qui a été marqué au match avec que Neres a pu marquer son but et puis il ne forçait pas on dirait qu'il s'en fout quand il joue Neres David Neres quand il joue ce genre de match on dirait qu'il je sais pas on dirait qu'il joue comme ça puisqu'il c'est comme c'est tu dois aller au travail il faut que tu travailles oui il faut travailler ben lui c'est pareil c'est le gars il joue puisqu'il faut jouer puis tranquille sa tête on dirait qu'il s'en fout en fait après il a marqué voilà tranquille il a fait son match mais je suis content sans même s'enforcer il a reçu avoir la chance de marquer son but puisque je l'ai insulté enfin bref c'est une façon de parler je disais qu'il n'était pas assez rageux sur le match allé mais là dans ce match j'ai été content je suis satisfait puisqu'il a marqué il a fait ce que je pensais qu'il devait faire donc Neres a fait un match on va dire pour moi assez sympa parce qu'au moins il a marqué un but même si on n'a pas trop vu dans le jeu dans le système de l'Ajax mais au moins il a marqué et ça s'en fait plaisir mais je veux dire quand même que l'Ajax ils étaient en place tranquille ils étaient en place la défense était en place même s'il y a des occasions il y a un but le pénalty oui il y est le gars il met un coup physiquement il met son coup pour dire qu'il est là il laisse pas faire le gars il tombe il y a pénalty oui il y en a discuté ils ont marqué puis voilà les commentanteurs direct ils se sont affolés ça y est l'Ajax pourquoi ils vont être éliminés l'Ile ils vont marquer deuxième but c'est bon c'est possible c'est possible ils commencent à faire espérer les gens c'est comme ça c'est leur travail de toute façon ils sont payés pour ça et moi je commençais à me dire je commençais à faire des snaps je rigolais tout seul je me suis dit faut pas croire que l'Ile ils vont se qualifier puisque là c'était mort un partout s'ils commencent à avoir 2-1 pour l'Ile et bien l'Ajax il se sera affolé un petit peu le match ça a été fini ils auront pris l'Ile ils ont égalisé l'Ajax excusez-moi ils ont égalisé et puis voilà mais franchement c'est un match tranquille, sympa c'est pas un match très très dur c'est pas un match de finale pour moi c'est un match simple on le sent bien dans la différence que les autres forces mais ils sont cuits même s'il y a un partout ils vont faire quoi l'Ajax c'est une défense quand même une bonne défense costaud c'était solide bon il y a eu des corners, des coups francs on pensait que mais bon ils étaient très en place l'Ajax était très en place donc moi je suis content que l'Ajax s'est qualifié maintenant voir je veux regarder le match de Manchester là qu'ils vont sûrement se qualifier et j'espère aussi que Milan va se qualifier mais je pense qu'au Manchester il n'y a pas de soucis ils ont gagné au match allé 4 je crois c'est 4 à 1 ou 4 à 0 enfin bref j'ai vu huit payer le match je me sens que Manchester va se qualifier donc voilà je suis content c'était une bonne soirée il y a un match tranquille, sympa franchement sympa les matchs il n'y a pas de pression je ne vais pas commencer à dire ah mais l'Ile il va en arme ils iront aller au championnat de France aller taper tout le monde au championnat de France parce que c'est ça qu'ils aiment bien faire ils pensent même qu'ils vont être champion moi je crois que Lyon peut être champion puisque si Lyon bat, bon ça n'a rien à voir dans cette nouvelle vidéo mais si Lyon bat Marseille puisque ça sera un gros match sur week-end dimanche c'est un gros match de très bonne qualité si Lyon bat Marseille et continue à battre les équipes et que Lyon réussit à gagner contre Paris et contre Lille et toutes ces grosses équipes, Monaco tout ça normalement il y a un bon coup à jouer mais bon comme Lyon on ne sait pas un coup ça va, un coup il chute bon on ne sait pas ce qu'il va se passer mais moi je crois que toutes les chances sont du côté de Lyon pour être champion de France cette année parce que normalement ils doivent le faire vous avez bien vu que Lyon n'a pas de coupe d'Europe ils n'ont rien donc à part la coupe de France vous allez me dire c'est la coupe de France pour moi c'est comme si c'était les championnats de France mais bon on verra bien ce qu'il va se passer entre le match de dimanche entre Marseille et Lyon mais bon moi je pense, j'ai ma petite idée dans le score je ne veux rien vous dire on va laisser savourer ce week-end le match mais s'il peut avoir une surprise à Mathilde mais je ne suis pas très inquiet dans ce match là voilà bon on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et moi je suis très content que l'Ajax a gagné puisque c'est vraiment une équipe que je kiffe depuis longtemps et j'ai vraiment, je tiens vraiment à vous le dire quand même que quand je fais mes vidéos moi j'ai quand même des petites idées, des petits rêves bon c'est pour ça que je fais mes vidéos évidemment il faut bien que je vous dise à un moment donné mes rêves parce que j'ai beaucoup de rêves que je ne vous ai pas dit il y a des niveaux, des vidéos qui vont sortir qui ne sont pas encore sorties et puis il y a aussi des rêves que j'aimerais vous dire que j'aimerais faire les tours des stades c'est-à-dire en particulier aussi le stade de l'Ajax j'aimerais un jour faire une vidéo là-bas mais je pense que ce sera après le Covid et quand j'aurai un peu plus du monde dans ma chaîne puisque c'est vrai que je ne veux pas vous le dire je ne veux pas vous le cacher quand même c'est dur moi avec le travail j'ai du mal à faire deux fois des vidéos de qualité c'est le problème, mon problème c'est que j'ai beaucoup d'idées mais je ne sors rien, c'est ça le problème c'est ça, j'ai des idées de vidéos et j'ai du mal à sortir il faut que je m'affole et que je fasse mon travail mais bon, voilà, je voulais dire que j'ai quand même un rêve c'est de faire tous les stades, pas tous les stades mais des stades que j'aime bien aller faire des vidéos dans des stades que j'aime bien dans les stades que j'aime bien il y a l'Ajax et j'aimerais faire aussi une belle vidéo en voir un des matchs par exemple au Real Madrid il sera même un match aussi au FC Barcelone aller un jour dans ces stades et faire des vidéos c'est dans mes objectifs de mes vidéos sportives et en particulier le football bien sûr voilà, que j'aime beaucoup de stades que ce soit Paris, stade de Paris, stade de Marseille beaucoup de stades que j'aimerais faire quelques vidéos quelques morceaux en allant voir quelques matchs parce qu'il y a vraiment des stades que je kiffe que ce soit dans le championnat de France et que ce soit en Européen c'est pas pire et puis voilà je tenais quand même à vous dire ça comme dans mes petites vidéos on se retrouve pour une prochaine vidéo et voilà passez une bonne soirée et une bonne journée si c'est la journée que vous regardez ma vidéo ou si c'est la nuit ou je sais pas bon moi je vous dis salut les amis et likez la vidéo salut les amis bon moi je vais aller manger parce que là j'ai trop parlé j'ai trop parlé merci